voilà bienvenue encore là nous sommes en train de jouer nous allons essayer maintenant de gérer la catégorie pour gérer la catégorie nous allons d'abord ajouter les fichiers index 4 index catégorie.php index catégorie.php comme celui d'utilisateur on va ajouter les fichiers ajouter catégorie ajouter 4.php ok et puis nous allons ajouter les fichiers delete catégorie delete 4.php après delete.php nous devons ajouter les fichiers éditeur edit plutôt edit pour la modification de la catégorie edit 4.php après ça nous ajoutons les fichiers éditeur celui là l'éditeur catégorie on dit éditeur 4.php voilà nous avons créé nos fichiers et ici directement à ce niveau pour la catégorie d'un index utilisateur et si on va appeler les fichiers index 4.php voilà index 4.php et si nous vérifions directement à ce niveau d'actualiser à ce log d'abord avec ce qu'il est possible je ne me trompe pas de logo en basse gmail.com et puis on essaie de faire ça voilà on dit ça et puis si on clique là sur catégorie donc sur article il doit nous ramener là bas catégorie il nous amène là voilà donc c'est c'est simple jusque là on va ajouter les liens ici pour la catégorie et puis catégorie on a déjà ajouté les liens on fait maintenant la suite dans le code voilà voilà ici on est sur catégorie ça nous amène le port on peut mettre le v dièse là et pour la table catégorie on prend tout ce qui est d'un utilisateur on amène dans catégorie puis il suffit juste de modifier quand même ici en haut ça c'est la table article ça sera catégorie et puis ici ça fait si la session n'est pas là on nous ramène à index et ce qui est là ça doit rester tel que parce que c'est la session pour gérer et lui pour gérer l'utilisateur à ce niveau ici on doit ajouter index et il point php pour qu'on rentre chez l'utilisateur et puis qui a été là encore et ce qu'on doit essayer de gérer c'est jusque là c'est qui est là voilà on va essayer de gérer cette zone là voilà c'est là qu'on va changer et on essaie d'abord de voir comment ça va se passer ici on actualise on est où on est là si on clique sur catégorie voilà on rentre là voilà on arrange un peu de côtes et c'est où là on enlève les formes jusque là seulement ok on enlève les tables elle sera jusqu'à ce niveau là voilà et puis on y rentre pour y vérifier encore catégorie nous y sommes là voilà c'est bon donc en pas des utilisateurs nous avons l'utilisateur catégorie catégorie là donc là nous allons essayer d'ajouter maintenant les choses ici pour faire tous ces manigances là avec catégorie et autres là je vais partir du début jusqu'à la fin parce que tout ce qui a l'intérêt là vous connaissez déjà on va faire la même chose pour catégorie et même chose pour article nous allons vite